La ville de Kinshasa a été au centre des échauffourées ce dernier jour, menée dans la commune de Lagombé, qui abrite plusieurs représentations étrangères. Manifestation menée pour la plupart des mototaximènes et qui dénonce le silence complice de la communauté internationale à l'égard de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. D'où le dur scement de l'application de la décision portant interdiction des circulations de mototaxi à Lagombé. Face à la mesure jugée injuste, le conducteur de mototaxi a appelé de ce fait le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, à son allègement. Nous ne faisons pas la politique. Nous avons seulement manifesté pour exprimer notre soutien à nos compatriotes qui souffrent à l'est et ce, à l'indifférence totale de la communauté internationale. Chaque jour, nous déplorons de mort à l'est de notre pays et nous en avons ras-le-bol. C'est pourquoi nous avons décidé de manifester devant la massade de France. Nous avons seulement brûlé quelques pneus, nous n'avons rien cassé. J'ai été arrêté par la police et ma moto a été ravie. J'ai payé 100 000 francs congolais pour être relâché. Et là, on m'exige de verser la somme des 250 000 francs congolais pour récupérer ma moto. Rappelons que cette décision qui vient durcir l'interdiction des circulations de mototaxi dans la commune de La Gombe a été prise depuis le lundi 12 février 2024 par le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. A cela s'ajoute l'interdiction de tout attroupement de plus de cinq personnes de la même commune.